et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de frost punk avec nos amis les sapeurs on reprend notre aventure on avait plusieurs choses à gérer la criminalité qui est problématique mais on est en train de faire ce qu'il faut pour essayer de créer un peu plus de marchandises on a l'incalubrité qui est correct il va falloir absolument qu'on récupère du pétrole donc pour ça le plan c'est globalement d'aller récupérer ce truc là les citaines de pétrole mais j'aimerais attendre d'avoir les alpinistes pour avoir les alpinistes il faut qu'on termine cette recherche qu'on est en train de faire après qu'on construit le bâtiment qui va bien et ensuite qu'on envoie les mecs donc ça va quand même prendre un peu de temps du coup ce qu'on va faire en attendant c'est qu'on a deux zones ici qui nous demandent qui sont sûrs et qui nous demandent dix éclaireurs on en a une ici on va envoyer du monde et on en a une ici où on va envoyer du monde du coup on n'a plus d'éclaireur de rab mais si besoin on peut désactiver le le campement de charbon puisqu'on n'a pas vraiment besoin de charbon pour le moment rempli nos stocks c'est tout et ça pourra éventuellement nous servir on va aussi se bouger un petit peu les fesses en construisant un autre institut de recherche pour accélérer la vitesse de recherche et booster un peu tout ça et enfin on avait potentiellement des problèmes de d'habitation et ça je sais plus si on avait commencé à y travailler ici on pouvait potentiellement construire on avait normalement des gelées là pour aller chercher par ici mais il fallait que potentiellement on avance ça on agrandisse ça par là alors là du coup on n'a pas le bonus ici si je le mets là on n'est pas assez près de ce district alors attendez on dirait qu'on n'est pas assez près de ce district donc du coup je vais en mettre un petit peu là un petit peu là et commencer à m'étendre un peu par là c'est parti coup là on devrait avoir notre petit bonus oui effectivement on n'était pas assez près ce district là est un peu tentaculaire ou encore que c'est pas évident c'est pas grave de toute façon il nous faut de quoi peupler donc en avant on va lancer ces différents trucs moi je sais c'est un peu la merde le pétrole il nous reste huit semaines ça va être temps d'axe on a terminé ce machin là qui du coup nous permet de travailler sur la criminalité qui va se mettre en diminué qui se met en diminution ça c'est cool mais c'est tendu en huit semaines et si on va en fonctionner un peu là bas ici reste quatre semaines ah c'est chaud ça va être chaud ça va être chaud bouillant bon on va voir au pire on va se taper un peu de froid après là on table aussi sur le fait que la température va remonter c'est quand même le bon plan alors ici on est en augmentation si on voulait faire une tour de ventilation ouais ça demande 40 de chaleur aussi ce truc là c'est pas simple ici on va loger normalement cinq personnes de plus c'est pas ouf mais bon ça nous permet potentiellement d'aller chercher un district résidentiel dans cette zone qui va être exposé au vent donc demander plus de chaleur mais au moins il ya un petit bonus en abri par là ok ici c'est terminé on va alors on n'avait pas d'emplacement on va donc détruire le district et du coup en arrière de matériaux on se recasse la figure grave ok ce qui veut dire que ici on produit plus suffisamment malgré le gros boost qu'on avait fait donc il faudra aller chercher ça parce que clairement le truc à fusion c'est pas tout de suite donc on va dégivrer un peu par là alors on peut dégivrer direct d'ici on va en profiter je peux faire mieux que ça ça et ça voilà c'est parti on brise la glace ici on va essayer d'aller chercher ces matériaux là on a pu refaire un peu de stock ça c'est quand même cool ça c'est les semaines semaines 220 ça fait dix semaines là et même encore un peu ce dos alentours de la semaine 230 on tiendra pas jusqu'à la semaine 230 ça c'est chiant mais on a bientôt terminé la tech donc on va commencer à faire un le plein de ressources il va falloir qu'on éventuellement on ira à ponctionner à des gens mais il faut qu'on construise ce truc dès qu'il est terminé et je pense que ça va quand même être tendu on aura peut-être une petite zone de un petit moment où on aura froid c'est pas grave donc du coup on a débloqué quartier général il nous faut 120 thermotiqués il faut que des gens nous lâchent des tickets lever des fonds tu veux pas toi déradicaliser non lever des fonds tu veux pas et vous on peut lever des fonds ou pas on peut lever des fonds on va se le permettre même si j'aurais préféré déradicaliser mais après tout ce qu'on voulait cette recherche donc c'est pour le bien commun allez c'est parti on construit ça ça va nous consommer encore de la chaleur donc clairement ça va nous foutre la merde mais c'est pas grave dès qu'on l'a on envoie nos alpinistes chercher ce qu'il faut et d'ailleurs on va lancer la recherche alors on a la promesse en cours les chevalets de pompage hydraulique on va également la rusher chevalets de pompage hydraulique c'est parti sans ticket 12 semaines en avant ça va aussi nous permettre de sécuriser parce que là on va aller chercher du stock mais on sera toujours en négatif donc il faut absolument qu'on arrive à atteindre cet équilibre là avec ce qu'on a là alors on pourrait construire des trucs mais on ne va pas le faire pour le moment parce que ça va nous consommer de la chaleur n'est ce pas donc là on démonte ça déjà ça devrait nous gagner un petit peu de temps même si c'est pas grand chose on va pas tout de suite aller construire ce qu'il faut hop voilà ouais ça nous fait gagner que d'elle parce qu'il va y avoir trop de bonus si on construit un truc ici pour aller chercher les matériaux ça va ça va nous consommer de la chaleur il aura zéro bonus allez qu'est ce qu'il se passe gouverneur les gens sont furieux après avoir appris que les gardiens des tours de garde utilisaient leur équipement pour regarder à l'intérieur des habitations au début je pensais que ça servira à rendre nos rues plus sûr pas à mater ce qui se passe dans la chambre effectivement les gardes défendent leur utilisation de cet équipement la criminalité s'est déplacée dans les foyers depuis que nous sommes installés ici nous ne pouvons pas laisser les intérieurs hors de porter des forces de l'ordre non on va pas abuser on va surveiller pas dans les maisons comme du coup ici c'est bon donc si on va là maintenant on pourrait envoyer ça donc il faut qu'on libère des éclaireurs donc vous vous arrêtez et on envoie ici du monde c'est parti on va chercher ce stock en espérant qui l'amène jusqu'à la nouvelle londres et pas pas à l'autre endroit parce que sinon on est coincé une semaine la merde trois semaines pour le transfert de ressources la merde alors est ce qu'on peut se permettre de gagner de la chaleur par exemple on pourrait désactiver ça désactiver les trucs de bouffe puisqu'au final on a sacrément de la ressource voilà on retombe à une semaine on désactive ça aussi voilà on tient trois semaines on tient trois semaines ça va être pile poil on désactive ça aussi hop voilà on tient juste le temps qu'il faut donc ça va réaugmenter un peu la criminalité mais c'est pas grave on va faire avec alors du coup ils sont défavorables pourquoi ils sont un peu plus contents promesses tenues vie privée protégée ok on a quand même pas mal pas mal géré ça en plus on fait des matériaux du coup donc c'est pas plus mal il faut que nos réserves de pétrole arrivent et après on relance l'activité plein pot sans la bouffe en vrai on est quasi plein comment ça se passe là bas au dreadnought parce que eux aussi ils étaient ouais c'est ça maintenant ils ont plus rien ils ont plus rien ils ont plus rien donc il va falloir dès qu'on a les ressources qui sont arrivés il va falloir qu'on arrête d'envoyer ce qu'il faut il leur reste encore besoin d'un peu d'abri ici il reste 20 semaines pour ramasser donc on n'ira pas tout de suite faire des abris là du coup là on peut rallonger encore un peu mais faudrait qu'on brise la glace ouais pas hyper intéressant du coup ouais bon ils sont 12 pour le moment c'est pas dramatique c'est clairement le froid parce qu'il y'a plus de carburant qui fout la merde donc il va falloir tenir avec ce qu'ils ont et on verra après allez deux semaines une semaine parfait ça va être pile poil mais genre pile poil allez on y est presque la criminalité remonte ok ça y est on a du stock c'est parti on réactive la bouffe on réactive ça on vérifie que ça fait ça voilà on réactive cette bouffe et en vrai je pense qu'on va même pas réactiver la suivante on n'a pas besoin du coup ici ça caille il faut qu'on arrête d'envoyer tout notre carburant voilà on va passer à ou alors on continue d'envoyer tout ce qu'on peut ouais on va lui envoyer 5k du coup on va se permettre d'envoyer 5k c'est parti comme ça au moins ils vont chauffer hop voilà niveau nourriture j'ai pas fait gaffe c'était comment ici c'est à l'équilibré c'est à l'équilibré du coup est ce qu'on se fait un petit brise glace là il y a quoi 20 chaleurs à l'abri du vent ouais enfin après aller chercher jusque là des abris c'est pas hyper intéressant on pourrait partir par ici mais on n'enverra jamais beaucoup plus de monde ici on pourrait même en vrai je pense limite récupérer de la main d'oeuvre en fait tac hop on transfère 400 de main d'oeuvre dans ce sens là et on est bon sur les maisons voilà très bien parfait c'est nickel en plus ça consomme un petit peu de marchandises en moins maintenant ils vont fonctionner tranquille en autarcie on s'en occupe plus on va se préoccuper de la nouvelle londres donc la nouvelle londres on voulait faire un district résidentiel dans le coin est ce qu'on peut avoir le bonus là donc là on a moins 20 chaleur parce qu'on est exposé au vent mais on a 10 abris de bonus et si on va par là on a le 20 chaleur en plus parfait et on s'étend par ici pour éventuellement aller chercher un autre bonus par là bas et comme ça on aura suffisamment de quoi tenir et il faut qu'on rééquilibre nos matériaux alors du coup on va construire par là ces districts d'extraction qu'il nous faut 3,4,5,6 on laisse tomber celui-là on s'étendra par là par exemple allez go on va faire un méga district tant qu'à faire on va pas s'embêter pas la peine d'en faire 2 qui ont des bonus et qui consomment beaucoup de main d'oeuvre alors est-ce qu'on réactive le charbon pour l'instant non parce qu'on a largement ce qu'il faut est-ce que du coup maintenant qu'on a notre truc ça a vraiment diminué le niveau ah ouais c'est devenu sûr ici quoi du coup c'est carrément devenu sûr les trucs qui étaient dangereux quoi par contre il faut 20 là c'est 25 là c'est 20 la mer gelée on y était déjà l'océan gelé il faut 20 le cimetière on est en cours ok dans tous les cas il nous faut 20 donc euh ça c'est 5 on pourrait libérer 20 en récupérant ça mais on a déjà deux expéditions en cours ça va probablement nous débloquer des trucs donc on va se calmer sur les expéditions ici ça vaudrait presque le coup ça aurait presque valu le coup de le laisser en fait peut-être le désactiver voir si on gardait le bonus de chaleur je sais pas trop si on garde le bonus de chaleur si le bâtiment est désactivé par contre ce qui serait pas mal c'est peut-être de stocker plus de bouffe on pourrait refaire un bâtiment alors on pourrait aussi refaire un truc comme ça ça nous rajoute non ça diminue la durée d'exploration ça rajoute pas de gens ça on pourrait faire une petite usine mécanique de plus par contre ça ce serait pas mal on atteindrait l'équilibre quasiment enfin sauf qu'il y a eux qui vont arriver mais ça je pense que c'est plutôt le bon plan voilà ils sont arrivés on repart à la hausse en terme d'abri mais là on va en faire une trentaine je crois et on va faire 40 marchandises donc on va être pas mal on va être pas mal en vrai ah on a terminé d'explorer la mergelée alors la mergelée c'était ici on a découvert deux trucs un chalutier un chalutier s'est retrouvé piége dans la glace avec toute sa pêche à bord le journal de bord retrouvé dans la cage suggère qu'il venait d'un endroit appelé Canada mais il est impossible de savoir comment il est arrivé ici alors 75 000 de nourriture 5 équipes d'éclaireurs maladies significativement augmentées bah du coup non on a pas besoin clairement et là des nomades en exil ces individus ont été rejetés par les autres nomades ils n'ont pas expliqué en détail les circonstances de leur exil on récupère quelques étendilles ah bah allez go faut pas s'embêter euh du coup du coup du coup du coup ici on a le rivage hurlant on pourrait récupérer de la nourriture ou des noyaux ici des matériaux mais c'est dangereux le haut col des matériaux et des noyaux ça c'est pas mal ah mais il nous faut 20 mecs on en a pas tout à fait encore assez on va attendre qu'il termine 100% pas 100% peut-être 100% ça y est alors du coup euh on va envoyer direct les gens c'était dans le haut col c'est ça haut col sur préfabriqués et noyaux ah ils sont pas revenus on a pas la notification en fait quand on a pas la notification voilà c'est bon voilà donc on envoie direct 20 personnes ici et après on va aller voir ce qu'on nous propose le cimetière l'épave d'un immense cargo aux couleurs de l'ancien empire c'est le seul navire qui saugnait de la côte contrairement aux autres qui tentaient de l'atteindre il a percuté un autre bâtiment à commencer à sombrer ça c'est con ça on pourrait euh récupérer 200 matériaux c'est pas mal et ici relier les sentiers relier les sentiers on a pas mal de tickets est-ce qu'on peut atteindre ça déjà allez non il nous faut des éclaireurs et on a un sentier là ça ça marcherait ok et ça serait peut-être moins couteau d'aller par ici du coup on peut pas il faudrait qu'on contourne la ville avec un bon angle allez on peut pas avancer par là en fait ok on ne peut pas avancer par là mais là on a un sentier aussi donc on pourrait relier ici du coup ça marcherait mais il nous faut 10 éclaireurs alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va désactiver ça on n'a pas besoin pour le moment en tout cas moins que des matériaux on peut pas cliquer direct on va faire un chemin là et un chemin là c'est parti bossez donc sur les sentiers les gars ah ici ça se termine tranquillement faudra qu'on garde un oeil dessus on pourrait même encore en renvoyer du monde là mais bon la nouvelle londres l'insalubrité augmente est-ce qu'on pourrait pas faire une petite tour de ventilation quelque part il nous reste une place là on va la faire les sapeurs proposent des idées les sapeurs étendent leur rassemblement dans un nouveau district durant leur dernier événement ils ont lancé une nouvelle idée concernant un sujet cher à leurs yeux le nouveau modèle de travail ils ont ensuite présenté au public une toute nouvelle proposition de loi qu'ils ont nommé auxiliaire de machine on a fait tout le travail tout ce que le gouverneur doit faire maintenant c'est organiser un vote alors besoin en main d'oeuvre significativement diminué ouais 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 je prends en plus euh ah la loi à l'ordre du jour est inimaginable pour les citoyens lambda elle sera plus difficile à promulguer que les autres une fois en vigueur elle radicalisera à la fois les factions qui y sont favorables et celles qui sont opposées ah d'accord carrément ah oui il y a carrément masse de gens contre quoi donc eux ils sont majoritairement pour ouais on a beaucoup d'étendien dans notre dans notre ville malheureusement si on les fait voter pour alors les serres chimiques non liquéfacteurs de charbon ça c'est pas mal ça on de toute façon on va le faire donc je pense qu'on va leur promettre ça par contre c'est tendu quand même c'est tendu quand même il va peut-être falloir qu'on attende un peu vous perdrez votre configuration de négociation actuelle oui pas de soucis euh tac 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 qu'est-ce qu'on peut faire avec eux on peut pas vraiment les déradicaliser améliorer leur relation mais ça va pas faire en sorte qu'ils soient moins nombreux vu qu'on a récupéré pas mal d'étendien dans la dans la les étendues est-ce qu'on peut les soutenir je crois que eux je peux les soutenir on va faire ça on va les soutenir pour faire en sorte qu'ils soient un peu plus nombreux et peut-être que du coup on peut euh réussir à faire basculer ça pas évident quand même hein c'est pas évident quand même mais on est quand même on est quand même euh plutôt gagnant 49 contre 45 allez on va lancer le vote allez 49 waouh on est à 51 sur 51 c'était temps d'axe mais ça passe euh ici il reste zéro semaine ah oui ça c'est bientôt terminé ok on va bientôt pouvoir faire des chevalets de pompage qui vont peut-être nous aider un peu les matériaux ça va faire du bien parce que là on est pour l'instant on avance pas les réfugiés arrivent les étendiers sont heureux que vous ayez tenu parole comme vous avez fait la preuve de votre antiquité ils voient désormais votre autorité sous un meilleur jour excellent on va leur demander de déradicaliser un peu ah non je l'ai déjà fait je peux pas le refaire alors du coup on est au niveau de confiance maximum ça c'est plutôt bien euh et donc du coup donc on a le liquéfateur de charbon à chercher on va le faire on va le faire parce que euh ça va nous permettre de de consommer notre charbon tout simplement et donc du coup comment ça fonctionne le chevalet de pompage il est là alors chevalet de pompage hydrolyque et ça du coup il faut le faire euh j'imagine on va attendre d'avoir 15 thermotiquets mais il faut le faire j'imagine dans la dans les trucs d'extraction de de pétrole sinon ça n'aurait pas de sens alors attention il va bientôt faire chaud ça va nous aider ça aussi j'ai peur ils ne s'arrêteront pas même si cette machine me coupe la tête ouais on va se détendre tout va bien tout va bien et on va bientôt avoir un peu de chaud ah tiens ça y est ah bah si en fait ah non ça devrait être qu'ils ont terminé de construire du coup là yes ils ont terminé de construire ça donc ça travaille ici par contre il faut 10 mecs pour bosser là dessus donc il va peut-être falloir qu'on se fasse des bâtiments pour augmenter nos nos éclaireurs est-ce que ça si je l'agrandis non ça donne un emplacement de bâtiment mais ça donne pas d'éclaireurs de plus je pense pas donc il va falloir qu'on fasse des recherches pour ça mais pour l'instant on sécurise notre charbon alors on a les thermotiquets qu'il faut du coup si je prends ce truc là on est d'accord je peux le faire nulle part là qu'est-ce qu'il se passe des dommages collatéraux déjà un travailleur est mort dans un incident effroyable avec une déchiqueteuse aucun arrêt d'urgence n'était possible puisque notre loi auxiliaire de machine a imposé le retrait de tout élément pouvant nuire à l'efficacité Bob a trébuché, la machine l'a aspiré, il a été réduit en charpie j'oublierai jamais ses cris puis il a eu une sorte de gargouillis et la machine a repris comme si de rien n'était on remet des interrupteurs d'arrêt d'urgence ouais quand même du coup ça enlève la loi je suis désolé les gars mais faut quand même faut quand même peut-être penser à sauver les gens quoi excusez-moi mais faut pas déconner du coup ici là on peut faire les chevalets de pompage c'est ça du coup on va faire un est-ce que je peux en faire un deuxième on va déjà en faire un qui devra nous permettre de créer 80 de pétrole ce qui devrait suffire normalement pour commencer à faire des réserves ici et pas mal compenser ce qu'on envoie ce qu'on envoie à la nouvelle Londres cette décision va briller notre notre productivité putain mais les mecs quoi d'ailleurs je voulais faire non je voulais faire des pôles un pôle de nourriture parce qu'on va être plein en bouffe il faut 80 thermos tickets ça va venir bientôt je vais le faire ici je pense on est pas fait ici au final encore alors 80 thermos tickets on arrive même à faire des marchandises ça c'est cool on a 29 thermos tickets voilà c'est bon on les a hop réserve de nourriture on l'a fait ici c'est parti on va continuer de stocker de la bouffe pour l'instant honnêtement ça va pas encore les déradicaliser mais niveau même niveau relation franchement c'est pas si mal alors est-ce qu'on a terminé notre truc là-bas oui on est à plus 43 ok donc il faut qu'on trouve un moyen d'en envoyer un peu plus là si j'envoie ouais ça grève ici donc c'est parfait ça consomme pas le le coup là c'est pas suffisant pour qu'on puisse compenser mais au moins on s'en approche et si je voulais en faire un autre 400 de main d'oeuvre et 180 de thermos tickets il nous faudrait un peu plus de monde juste un petit peu plus de monde alors combien on a dit 60 ouais donc si j'envoie juste le minimum ça suffit on fait un deuxième chevalet de pompage et on sera pas mal ouais après je me disais je vais pas le construire ici parce que c'est le premier il y a peut-être plus grand chose mais en vrai 10456 semaines ça va quoi effectivement ça va on ferait on peut même envoyer plus que ça on va directement envoyer assez pour compenser tout simplement parce que dès qu'on aura construit l'autre voilà on envoie 250 tout ce qu'on peut de pétrole et ici on a de quoi encaisser avec notre stock et dès qu'on aura construit l'autre chevalet qui coûte du coup 180 thermos tickets quand même on sera bien alors ici les réfugiés arrivent on récupère donc 5 péons qu'on pourra mettre dans la bouffe mais c'est pas utile par contre eux ils sont passés à 46% ça fait chier il faudrait qu'on trouve un moyen de de faire en sorte qu'ils soient contents eux mais faire venir des gens dans les néo londoniens j'sais pas vraiment si on peut parce que le problème c'est que des gens qu'on trouve dans l'étendue c'est toujours des mecs comme ça quoi donc c'est pas hyper utile allez on va bientôt avoir notre stockage excellent voilà là au moins on est un peu plus tranquille alors il nous manque un petit peu de d'emplacement de population on pourrait agrandir encore un peu mais on va d'abord aller chercher le pétrole je pense ok le besoin en chaleur diminue ça c'est très très bien on va commencer à faire du stock du coup c'est pareil là-bas ici on est à moins 20 toujours on est à moins 20 et les habitants arrivent tranquillement on aura nos tickets on manque un petit peu de marchandises mais est-ce que ça vaut le coup de trouver autre chose alors du coup parce que là du coup on va avoir d'autres personnes qui vont arriver on envoie des matériaux ah d'ailleurs en matériaux on est un négatif d'ailleurs on envoie plus de matériaux en vrai on peut envoyer du stock on peut envoyer du stock ce sera très bien et en marchandises ouais on peut pas envoyer plus donc on va se contenter de ça envoyer des matériaux c'est vrai qu'il faudrait que je fasse les aérotrams peut-être pour pouvoir avoir plus de capacités c'est un peu short là la capacité on va pas se mentir tiens ça y est les 100 de pétrole ont disparu là les 100 de charbon ont disparu je sais pas ce qu'ils sont devenus bon bon avec le mec car et les mecs qui sont arrivés en plus on est à moins 1 ça va on va faire avec on a 170 il nous faut 180 c'est ça bah on attend un peu et on peut faire quoi ? rien c'est juste des colons ok on va bientôt pouvoir refaire une loi par contre allez on a nos 200 on va lancer un chevalet de pompage de plus et on va commencer à faire du stock voilà du coup là on peut aller à la nouvelle londres pas besoin de s'occuper du reste ça c'est cool du coup après il faudrait qu'on fasse la recherche de gisements profonds si on peut mais il va nous falloir des tickets pour ça est-ce qu'on peut lever des fonds ? pas encore et là ? pas encore et eux ? non ils nous détestent on pourrait les condamner sont combien ? 1670 les sapeurs ? pas deux fois plus ouais là ça se termine il faut qu'on aille chercher les gisements profonds les recherches de gisements profonds qu'est-ce qu'il se passe ? Werner Watts 41 ans inventrice fabrique un chat mécanique nos anciens vont l'adorer ce chat mécanique pas besoin de le nourrir pas besoin de le nettoyer et en retour une attention et un amour éternel tant qu'il ne rouille pas en tout cas peut-être que je devrais le recouvrir de fourrure de phoque pour que ce soit plus agréable de le caresser mais c'est pas qu'il en ait besoin je vais l'appeler Razmot vous avez mené la ville sur le chemin d'un nouveau idéal le progrès ok très bien alors l'insalubrité diminue par tour de ventilation c'est faible la criminalité est faible le reste est plutôt bien et on a réussi l'exigence on va pouvoir donc faire une loi alors qu'est-ce qu'on a comme loi potentiellement disponible donc là on a les auxiliaires de machine même si on a même si on a un peu comment dire mis des trucs d'arrêt d'urgence ici on a rien de nouveau ici on a rien de nouveau donc on peut aller sur la milice du gouverneur on prend alors par contre là attention il faut un 2 tiers je crois pour celle-là on pourrait c'est qui qui compte du coup ? eux ils sont eux ils sont déjà majoritairement pour eux majoritairement pour alors 17 des 28 néo-londoniens 11 des 18 représentants des sapeurs 28 des 40 donc c'est quand même les étendiens qu'il faudrait qu'on qu'on fasse basculer alors qu'est-ce qu'ils veulent apprendre ? usine de remise à neuf des marchandises non rythme adapté à la météo ça ça doit être une loi qui est contre le truc des machines ou construire une serre à biodéchets avancée ça on a la recherche donc on peut le faire c'est parti ici et on vote comme ça on maîtrise la criminalité au passage et la loi est promulguée GG les gens ça va diminuer la criminalité et du coup on va pouvoir arrêter notre épisode là il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde c'est parti